Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne youtube du groupe facebook les tricotinettes où nous apprenons ensemble à utiliser les tricotins nous allons passer à une étape supérieure maintenant que nous avons appris les points de base nous allons aujourd'hui apprendre les augmentations par exemple quand vous voulez faire un chèche ou un châle au tricotin ou même un pull que vous allez tricoter en un morceau manche devant et manche et puis le morceau arrière manche arrière dos arrière manche arrière vous devez utiliser la technique des augmentations il y a différentes techniques pour faire des augmentations en ce qui me concerne je préfère la technique avec le point 8 parce que ça donne un joli rendu au bas de votre châle ou de votre pull ou de votre chèche donc voilà excusez moi si vous entendez un peu de bruit mais j'en profite qu'il fait beau aujourd'hui je suis au jardin donc vous risquez d'entendre les petits oiseaux chanter j'habite la campagne si un renard passe on verra tout de suite on chantera ensemble aussi si vous voulez mais en attendant on va se consacrer et se concentrer sur le tricotin et l'augmentation donc voilà vous avez déjà appris les points de base donc vous savez comment monter votre votre rang de base comment faire une maille à l'endroit une maille à l'envers les mailles torses et maintenant on va aller vers la gauche du tricotin et faire les augmentations en huit parce que là imaginons on débute un chèche donc comme je voulais déjà expliqué l'autre jour la première maille se prend toujours de l'intérieur vers l'extérieur et ensuite on fait maille torse vers la gauche et quand vous arrivez ici sur le dernier picot comme vous devez faire une augmentation vous allez entourer le picot suivant à l'arrière vous revenez par l'intérieur entre le cinquième et le quatrième picot vous entourez le quatrième picot et vous retournez vers l'extérieur du cinquième picot vous le voyez comme un huit d'accord et donc cette maille ci ne se tricote pas maintenant la quatrième se tricote la troisième la deuxième et la première on descend les mailles sur les picots et puis on repart dans l'autre sens donc de l'intérieur vers l'extérieur et on entoure les autres mailles en maille torses vers la droite et on tire du picot du bas vers le haut du bas vers le haut du bas vers le haut et celle ci un peu particulière du bas vers le haut n'ayez pas peur de ça qui passe ça va s'arranger tout de suite et on descend on va en refaire une nouvelle augmentation donc je ne sais pas si vous voyez bien j'espère donc on reprend de l'intérieur vers l'extérieur on entoure en maille torses à gauche quand j'arrive au dernier picot comme je dois faire une augmentation je prends un picot supplémentaire je reviens vers l'intérieur j'entoure et je reviens vers l'intérieur pour fermer le huit je ne me préoccupe pas de l'augmentation que je viens de faire et je remonte le fil si j'y arrive je tire un peu trop là au dessus des picots du bas vers le haut 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 je descends les mailles et je repars dans l'autre sens en mailles torses vers la droite de l'intérieur vers l'extérieur et ensuite j'enroule chaque picot voilà et on prend du bas vers le haut 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 et la dernière du bas vers le haut comme je vous ai dit vous ne vous préoccupez pas de ça c'est pas grave ça se met en place au suivant. On en fait encore un. On tourne. Maille torse à gauche. Un huit. J'ai pas l'habitude, je vous l'ai dit, sur une table, c'est pas mon truc. Et voilà, on remonte du bas vers le haut, du bas vers le haut, et toujours du bas vers le haut. Voilà, on descend tout, et on repart dans l'autre sens, avec des mailles torses à droite. Voilà, il y a un joli bourdon. Du bas vers le haut, du bas vers le haut, du bas vers le haut, etc. Et comme ça, tout du long. C'est une des méthodes pour faire un châle, vous le voyez. Donc vous avez les augmentations chaque fois ici, et ce côté reste bien droit, et les autres mailles qui se dessinent au fur et à mesure. Donc voilà, aujourd'hui, vous avez appris à faire les augmentations. Je vous propose d'essayer chez vous, et on se retrouve pour une nouvelle leçon. On parlera des diminutions lors de la prochaine leçon. Et comme ça, vous serez capable de réaliser déjà, avec les points de base simples, un chêche ou un châle au tricotin. N'hésitez pas à parler de la chaîne YouTube autour de vous, et de la partager. A bientôt !